Salut à tous et à toutes c'est Draco Donc aujourd'hui pour une vidéo de top 10 de février 2013 Alors je sais il y a un gros retard parce que généralement j'aime bien J'aurais dû la faire plutôt vers la mi-mars Et là on est quasi à la fin du mois donc j'en suis navré Bon je tenais quand même à le faire parce que j'ai essayé chaque mois de le faire Donc vu que je suis engagé je le ferai Mais j'ai quand même un gros retard Enfin un gros retard quand même une semaine Je trouve ça quand même beaucoup sachant que ça passe vite Donc je m'en excuse et donc j'essaierai vraiment de faire mieux pour les autres tops Je m'en excuse encore Alors on va commencer Il n'y a que des cartes japonaises pour ce top Les 3 Il y avait O.I.X. Fullard, Majestue Kshani et Raku Sekou Legend en janvier 2013 Là les 3 ont été balayés j'ai envie de dire par les nouvelles cartes Donc bon on peut dire adieu aux français et pas que eux Parce que tout l'occidental a viré finalement Même les cartes anglaises tout ça c'est fini Les japonaises dominent complètement ce top à 100% Donc on va commencer à la 10ème place Avec Mewtwo I.X. Donc Mewtwo I.X est en japonais comme vous pouvez le constater Donc alors pour CPV Alors elle en a 170 Vu que c'est une I.X on multiplie par 1,5 Vu que c'est un légendaire Malgré que c'est un peu logique Vu que c'est une I.X c'est x1,5 Et vu que c'est une japonaise On fait aussi x1,5 Donc quand il y a 3 x1,5 Je ne fais pas 1,5 x1,5 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 Donc je fais x3 Donc 170 x3 ça nous donne 510 Donc voilà 10ème avec 510 PV Ensuite 9ème avec aussi 510 PV pour les mêmes raisons Donc Articodin I.X Alors quand elles sont égalité généralement c'est par la préférence Alors le Pokémon en lui même c'est pas le rapport C'est plutôt la carte en elle même Je préfère le Articodin malgré que le Mewtwo soit très beau Voilà Hop 9ème 8ème avec aussi 510 PV Mais que c'est clair que sur les 3 c'est Pour moi, enfin sur les 3 qui ont 510 PV C'est la plus belle C'est Raikou Euh Raikou Raikou Excusez moi ça commence par R du coup Bah je m'y perds Raikou de I.X Et franchement Elle a un effet 3D super beau Franchement elle assure Voilà Ensuite 7ème Cobaltium I.X Tain Donc lui vu qu'il a 180 PV Bah du coup 180 fois 3 Donc ça fait 540 Donc voilà Donc Hop 7ème 6ème Giratina I.X Donc à égalité avec Cobaltium Mais c'est la préférence qui joue Donc 5ème Avec 540 PV Ensuite Nous arrivons au top 5 Donc 5ème Lugia I.X Euh Avec je sais plus combien de PV Bah 540 logiquement Vu qu'il est à 180 Donc 180 fois 3 Ça fait 540 Donc là aussi ça joue à la préférence En égalité 4ème Un nouveau Euh N.T.I.X Donc voilà N.T.I.X Donc à la 4ème place Avec 540 3ème Bah toujours 3ème en fait Groudon I.X Avec 540 PV aussi Voilà Donc à la 3ème place A la 2ème place Bah ça a pas changé En fait le Trion Le Trion Le Trion a pas changé Pour les 3 premiers Donc après Groudon I.X Qui est 3ème comme d'habitude Artigodin I.X Full Art Reste aussi 2ème comme d'habitude Alors lui Il a Si je dis pas de bêtises 680 Vu que c'est une Full Art Au lieu de faire Vous savez les I.X J'avais dit de faire 1.5 Pour les Et là déjà c'est un légendaire 1.5 C'est une japonaise 1.5 Et c'est une Full Art Donc je fais 1.2 Et quand il y a 1.2 1.5 Et 1.5 Là je me le supplie du coup Par 4 Et du coup ça donne 680 PV Voilà Et 1er du top Comme d'habitude Dracofeu Shiny Qui est 1er d'ailleurs Depuis Depuis Octobre Donc ça fait 1.2.3.4 Ça fait le 5ème mois Qui domine Presque Une demi-année Qui domine Donc voilà Donc 160 PV au départ C'est une japonaise 1.5 C'est une Shiny 1.5 Une Shiny Quand je parle C'est le Pokémon lui-même Qui est Shiny Et ensuite après Vu que c'est une carte Shiny Il faut faire la différence Entre une carte Shiny Et un Shiny Un Shiny Ça va être le Pokémon en lui-même Parce qu'il y a des Pokémon Shiny Qui sont pas très rares Genre dans le Riveau des émergents Les secrètes En Shiny Ils valent pas grand chose Donc là déjà C'est une carte Shiny C'est x2.5 Parce que les Full Art C'est x2 Donc du coup les Shiny C'est plus rare Donc je suis x2.5 Une japonaise x1.5 Et le Pokémon lui-même Est Shiny Ce qui est un peu logique x1.5 Ce qui fait x4.5 Et 160 x4.5 Ça fait 720 Oui ça fait beaucoup Effectivement Voilà Donc voilà Première Donc on fait On le récap du trio Donc 3ème Groudon ix Voilà 2ème Articona ix Et 1er Hop Voilà Dracofeu Shiny Donc voilà Donc sur ce On se laisse Attendez je pose ça là Donc sur ce On se laisse On se revoit plus tard Peut-être pour une vidéo d'ouverture Ou une vidéo encore plus importante Sûrement Sûrement ça d'ailleurs Donc voilà Donc on se laisse Et bye bye tout le monde Et bonne semaine Et là On se revoit plus tard